Shalom à tout à tous, on est très content de se retrouver comme chaque mois d'août avec le Rav Youda Ben Ishaï de la communauté des Mouna Shlema. Et en plus, le blog, c'est pas ça ? Bien sûr que vous pouvez aider, le cours de cette semaine et le thème d'aujourd'hui, le rachat du balak. Ça court. Je m'entends pas bien, ça coupe, ça coupe. Vous m'entendez ? Oui, on vous entendra. Vous m'entendez, ok. Pour Johan, c'est un peu difficile, il est en route. Alors, on va commencer directement le cours. Le cours, cette semaine, est consacré par David Hassoulin et ses trois sœurs à la mémoire de leur père, Yaakov Ben Zohara Zihono Livraha. Alors, on a la paracha de Balak. La paracha de Balak est une des parachutes les plus extraordinaires qui nous a été transmise et en nous révélant quelque chose dont on n'était pas conscient, puisque tout ce qui s'est passé avec Balak et Bilam n'était pas au sein de notre camp, bien loin de là. Et il a été nécessaire de nous révéler les complots que Balak et Bilam préparaient contre nous, comment finalement tout s'est transformé de façon extraordinaire. et on a entendu de la part de Bilam les prophéties les plus grandes et les plus futures. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Alors, il y a dans notre paracha deux versets que je vais citer maintenant et dans lesquels Bilam nous fait une révélation. Il y a dans notre campagne, et nous n'avons pas de l'aiseur et nous n'avons pas de l'aiseur et nous n'avons pas de l'aiseur. C'est le verset 17 du chapitre 24 Je traduis rapidement ces deux versets où en fait, il s'avère que Bilam nous révèle, nous révèle le temps de la venue du Mashiach. Il nous révèle comment les choses vont se passer. Il est important peut-être pour nous aujourd'hui plus que jamais de le savoir. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Il parle de son temps. Je le distingue, mais il n'est pas proche. Un astre s'élance de Yaakov et une comète surgit du sein d'Israël qui écrasera les sommités de Moab et renversera tous les enfants de l'orgueil. Il fera sa proie d'eux et d'hommes sa proie de Seïr ses ennemis et Israël triomphera. Alors, Maïmonide qui a écrit les Alachot à la fin de son grand livre Yad Ahazaka concernant la venue de le retour la restauration du royaume de David cite, pour parler du Mashiach il cite notre paracha c'est important de le savoir c'est que la référence que Maïmonide a trouvée pour nous détailler le parcours le parcours de David et de sa descendance jusque dans le plus loin futur il va parler de la paracha de cette semaine je vous lis nous dit Maïmonide sache une chose c'est que Bilaam c'est intéressant de voir que Bilaam celui qui est notre ennemi celui qui nous voit de l'extérieur celui qui porte son regard sur nous vous trouvez d'être inspiré par deux messiches dans le Mashiach le premier qui est David qui l'audit qu'on a écrivée à Yisraël d'écrivain et dans le Mashiach l'an dernier qui l'aumine d'écrivain qui l'écrivain qui l'écrivain est Yisraël miyad benne et ça alors nous dit le Rambam le Bilaam a distingué qu'on aura deux fois un Mashiach qui apparaîtra le premier a été David il a été le premier à unir tout le peuple pour un seul et même royaume et il a œuvré pour délivrer Israël de tous ses ennemis et le deuxième Mashiach c'est celui qui viendra à la fin qui fait partie de sa descendance et qui délivrera Israël des enfants de Esav et il commence à citer les versets pour les expliquer c'est David je le vois mais pas tout de suite il parle de David je suis capable de voir au lointain à nouveau un Mashiach mais il n'est pas proche quand il invoque ce verset c'est David donc on voit que Maïmonide pour nous faire découvrir David et sa descendance c'est-à-dire finalement celui qui viendra délivrer Israël à la fin des temps il se sert des versets de notre paracha notre paracha est la source est la source absolue de notre confiance dans le fait que de la même façon qu'on a eu un premier roi qui a réussi à nous délivrer de tout ce qui nous faisait des problèmes qui n'en finissaient pas il à nouveau à nouveau de sa descendance apparaîtra celui qui nous délivrera à la fin des temps définitivement de tout ce qui nous font des tsarotes des problèmes qui se dressent en obstacle à notre délivrance et ça ressemblera beaucoup à l'époque du roi David et il aura la même fonction de nous délivrer de tous ses ennemis pour faire apparaître cette fois-ci définitivement le royaume d'Israël avec un de sa descendance à sa tête et d'ailleurs dans le même dans la même halakha le Rambam dit que celui qui ne croit pas dans la venue du Mashiach et n'est pas et n'est pas quelqu'un qui refute seulement les prophéties ce n'est pas qu'il refute les prophéties des prophètes seulement et là en fait il refuse le message qui nous a été donné par la Torah transmis par Moshé parce que la Torah a témoigné de sa venue comme il est dit comme il est dit dans le chapitre 30 du livre de Devarim que viendra un temps où Dieu nous fera revenir qu'il aura pitié de nous et il nous rassemblera de parmi toutes les nations et en cela d'ailleurs Maïmonite voit la preuve la source la preuve des fonctions du Mashiach celui qui est capable après tellement de temps tellement de dispersion de nous ramener de nous rassembler et de nous installer sur notre terre cette fois-ci pour toujours tout ce que l'on constate aujourd'hui dans le monde où on a de plus en plus en face en face de nous ce réveil voulu ou imposé de nos frères dans le monde entier de vouloir revenir sur leur terre à leur peuple est quelque chose qui a été prévu comme étant une démarche messianique et c'est dans ce verset d'ailleurs que Maïmonide le Rambam remarque que ça sera une des actions les plus évidentes du Mashiach quand on verra que viendra la fin du temps de l'exil de la dispersion et de la dépendance d'Israël des nations on saura que là il y a un un travail énorme de la part de la Providence et ça se évidemment traduit et révèle par les actes des hommes qui seront là pour permettre au peuple de revenir sur sa terre mais vous savez que on a très bientôt la iloula du Ora Chaim Kadosh Rabbi Chaim Ben Attar qui a écrit un commentaire sur la Torah extraordinaire qui est étudié par les érudits et qui fait partie des commentaires incontournables de la Torah le Ora Chaim Akadosh qui a quitté sa terre natale le Maroc pour venir en Éretz Israël et monter à Yerushalayim qui crée sa propre Yeshiva et le commentaire du Ora Chaim Akadosh qui est un commentaire très profond est un commentaire qui se distingue par des passages d'une lucidité extraordinaire et dans notre parasha le commentaire du Ora Chaim Akadosh est un des commentaires les plus saisissants précisément la veille de la Ilula du Ora Chaim Akadosh on va parler aujourd'hui d'un des commentaires qu'il a fait sur notre parasha et il fait un très grand Chidouche qui est tellement actuel qui est tellement présent qu'on ne peut pas l'ignorer on est obligé de le citer alors je vais vous dire en fait quel est le grand Chidouche du Ora Chaim Akadosh le grand Chidouche du Ora Chaim Akadosh sur notre parasha sur les versets que l'on vient de citer c'est que le peuple d'Israël ne doit avoir aucune inquiétude sur la venue du Mashiach Ben David et c'est de ça d'ailleurs que Maïmonide a parlé et il a fait un lien dans son livre Yad Ahazaka sur le premier Mashiach et le deuxième Mashiach c'est comme ça qu'il voit la prophétie de Bilam Bilam qui était bien avant David et qui a prophétisé la venue de David et la venue à la fin des temps des milliers d'années après de sa descendance qui ne s'est jamais perdue on ne la connaît pas on n'est pas capable de l'identifier on ne peut pas dire qu'un tel ou un tel est de la descendance de David mais il y aura sûrement les moyens qui nous permettront finalement de le reconnaître et il dit quelque chose d'extrêmement intéressant c'est que le peuple d'Israël n'a pas à s'inquiéter sur la venue du Mashiach qui s'appelle Mashiach Ben David pourquoi est-ce qu'il n'a pas à s'inquiéter parce que c'est une promesse qui a été faite confirmée elle a été faite tout au début de l'histoire d'Israël elle a été consignée dans la Torah cette promesse elle a commencé à se révéler avec la royauté de David elle a été répétée à David comme quoi viendra un temps où quelqu'un de sa propre descendance viendra délivrer le peuple d'Israël et comme on l'a dit il y a quelques minutes ça a même été consigné dans les livres de nos grands sages comme Maïmonide qui était un homme dont on n'a pas à douter sur le fait que chaque chose a été par lui vérifiée et il affirme de la façon la plus claire qu'on n'a pas de doute là-dessus qu'il y aura le premier et le dernier Mashiach mais nous dit l'orah Haïm à Kadosh par contre on a une inquiétude pas pour la venue du Mashiach Ben David pour la venue du Mashiach Ben David nous n'avons aucune inquiétude on le sait il viendra en son temps c'est promis c'est marqué c'est signé mais notre grande feinte notre grande inquiétude une inquiétude tellement profonde que nos sages nous ont demandé de prier en sa faveur non pas en la faveur du Mashiach Ben David parce que le Mashiach Ben David il est promis ça a été signé mais il y a un autre Mashiach qui le précède ce Mashiach qui le précède on a l'habitude de l'appeler le Mashiach Ben Yosef on a l'habitude de l'appeler le Mashiach Ben Ephraim et à propos de lui là nous dit le Mashiach Ben Yosef alors pour quelle raison qu'est-ce qui fait que pour ce Mashiach qui doit précéder et enclencher la venue du Mashiach Ben David pourquoi est-ce qu'on peut être inquiet nous dit le Mashiach en fait le Mashiach Ben David il est le résultat d'une alliance il est clair que Dieu qui a créé le monde et l'histoire ne peut pas laisser le monde courir à un échec la création du monde la création de l'histoire l'histoire de l'homme ne peut pas être un absurde où des milliers et des milliers de d'années nous conduisent finalement à un échec on ne peut pas penser que le créateur l'artisan de du monde de la création du monde et la création de l'homme n'est pas prévu un mécanisme qui permette qui permette la réussite du monde et de son histoire et ça c'est clair que ça a été promis mais nous dit le Hora Chayim à Kadosh il y a quelque chose qui dépend de nos mérites la venue du Mashiach Ben David ne dépend pas de nos mérites c'est une promesse David le savait il était serein à ce niveau-là il savait que de génération en génération son projet celui de ramener toute Israël sous un seul et même drapeau et de diriger son peuple pour permettre l'apparition de la providence sur terre comme ça existait à son époque et tel qu'il le décrit tellement bien dans Tehillim David David n'avait pas de crainte à ce niveau mais nous dit le Hora Chayim à Kadosh il faut que tu saches qu'il y a avant la venue du Mashiach Ben David il y a une démarche il y a une préparation il y a une étape la réussite de cette étape dépend de nous de nos mérites c'est nous qui en avons la responsabilité alors ça c'est quelque chose qui réclame de notre part une attention au niveau du Mashiach Ben David qui va évidemment faire aboutir le projet de David nous ne sommes pas inquiets nous rappelons simplement cette promesse nous savons jamais nous n'avons eu de doute là-dessus que ce Mashiach est prévu pour un temps prévu dans des conditions prévues et on on est patient de sa venue simplement le grand Khidouche c'est que sa venue doit passer par la venue d'un autre Mashiach ce Mashiach là il est de la descendance de Rachel de Yosef c'est pour ça qu'on appelle Mashiach Ben Yosef ou on l'appelle Mashiach Ben Ephraim Ephraim comme on le sait était le fils de Yosef d'où est-ce qu'il vient c'est quoi son travail là et bien pour le comprendre il faut reprendre l'histoire avant avant que sur notre terre s'érige ce royaume de David il y a quelqu'un un personnage célèbre qui nous a fait rentrer sur cette terre qui a conquis cette terre qui a organisé la vie d'Israël sur sa terre qui a pris la responsabilité de l'installation des tribus sur la terre d'Israël et ce personnage extraordinaire c'était l'élève de notre maître Moïse et il était de la tribu de Ephraim il s'appelait Yahoshua Yahoshua est le premier livre qui vient après la Torah nos sages ont été très loin en disant que si le peuple d'Israël avait mérité on aurait reçu les cinq livres de la Torah Hamishach et le livre de Yahoshua et à la fin du livre de Yahoshua aurait apparu celui qui définitivement pour toujours aurait complété l'oeuvre de Yahoshua qui venait d'Ephraim par celui qui venait de Yehuda et qui aurait créé le royaume le royaume d'Israël à jamais alors donc vous voyez que notre histoire elle a commencé par l'oeuvre de Yahoshua notre histoire en Eretz-Israël qu'est-ce qu'a fait Yahoshua Yahoshua d'abord a été celui qui nous a transmis fidèlement l'enseignement de son maître Moïse Yahoshua a été celui qui a fait rentrer le peuple en Israël donc qui a prolongé le projet de Moshé Moïse notre maître nous a fait sortir d'Egypte mais le but n'était pas de nous faire sortir d'Egypte le but était de nous faire rentrer en Eretz-Israël et celui qui l'a fait a été l'élève de Moshé Yahoshua Yahoshua a mené les guerres il a conquis Israël il a conquis la terre d'Israël en se battant contre les sept peuples de Kénaan et grâce à lui chaque tribu a trouvé la part qui lui revenait le travail de Yahoshua n'a pas été terminé il n'a pas fini la conquête d'Eretz-Israël il n'a pas fini d'installer le peuple sur sa terre il n'a pas fini la conquête d'Eretz-Israël et surtout pas de sa capitale Jérusalem avec Yahoshua n'est pas devenue la capitale d'Israël n'a pas été construit le temple tout ça a été reporté ça a été reporté et donc on a deux personnages qui sont deux personnages clés dans ce qui devait compléter le parcours d'Israël qui sortant d'Egypte traversa le désert et arriva en Eretz-Israël pour y installer le royaume de Dieu qui passait par le royaume d'Israël et ces deux personnes-là ces deux personnages extraordinaires Joshua Binoun et David Ben-Ishay ont lancé le projet ils ont mis en place les premières étapes du projet Joshua a fait tout ce qu'il a pu en fait moins que ce qu'il aurait dû faire comme on le voit à la fin du livre de Josué David a fait tout ce qu'il a pu mais il n'a pas pu lui-même construire le temple il y a ici donc deux hommes qui ont mis en place un projet ces deux forces-là surgissent à nouveau à la fin de l'histoire d'Israël à travers ces deux messies Mashiach Ben Ephraim donc celui qui va continuer Joshua de la tribu de Ephraim et Mashiach Ben David qui va continuer le projet de David mais la grande différence c'est que le Mashiach Ben Ephraim dépend de nos mérites c'est nous qui donnons la force à celui qui dirige cette étape de notre histoire d'aboutir cette fois-là et ça ça réclame de notre part beaucoup de émouna beaucoup de confiance beaucoup de vaillance beaucoup de messirut nefesh ce ne sont pas des petites qualités et ça réclame de nous des vertus extraordinaires nous dit le Rachaim à Kadosh dans son commentaire sur les versets que je vous ai cités qu'il est possible que l'on ait le mérite et on espère et on voudrait d'arriver au Mashiach Ben David en passant par le Mashiach Ben Ephraim c'est-à-dire celui qui finira par compléter l'oeuvre de Yahshua de faire rentrer tout le peuple sur sa terre et non pas une partie qui reste dehors comme à l'époque de Moshe une partie du peuple qui restait dans le désert malheureusement et qui n'est jamais rentrée on voudrait avoir le mérite que Yahshua celui qui va descendre de Ephraim Mashiach Ben Ephraim cette fois-ci finisse la conquête de toute Érette Israël et n'en laisse pas une partie aux mains de nos ennemis comme c'est arrivé à l'époque de Yahshua qui n'a pas fini la conquête des Israël on voudrait que Mashiach Ben Ephraim nous amène dans Jérusalem reconstruite et réunifiée que les Juifs du monde entier puissent marcher dans ces rues et y sentir la Kdusha qui évidemment les encourager à vouloir vivre ici en Érette Israël pour pouvoir être voisin de la Mashchina on aimerait tellement et ça dépend de nous de nos mérites parce que nous dit il y a un cas de figure où on arrive au Mashiach Ben David sans que le Mashiach Ben Ephraim n'ait pu tenir le coup et ça c'est quelque chose qui est fortement indésirable il faut qu'il y ait une continuité cette continuité qu'on n'a pas connue dans le temps et que l'on voudrait connaître aujourd'hui une continuité qui fait que ces deux Messies se s'unissent qu'il y ait un relais qui se fasse que le Mashiach Ben Ephraim arrive à terminer le projet du retour d'Israël sur sa terre pour y devenir indépendant pour y devenir ce qu'il doit être répondant à son identité on ne voudrait pas arriver au Mashiach Ben David alors qu'il y ait un vide entre l'apparition le début de l'apparition du Mashiach Ben Ephraim et son incapacité d'aller jusqu'au bout quand on étudie la Bible quand on lit la Bible on remarquera qu'il y a des périodes très troubles qui ne sont pas claires il y a eu des périodes où on ne savait pas qui diriger on ne savait pas qui menait les affaires de notre peuple une partie était mobilisée une autre partie était de côté et ça a causé énormément de difficultés quand il n'y a pas une continuité dans le processus de la Géoula alors il y a beaucoup de difficultés qui apparaissent alors je voudrais conclure je voudrais conclure parce que j'entends beaucoup de gens autour de moi qui parlent de la venue du Mashiach mais malheureusement ça risque de nous faire passer à côté de l'essentiel notre véritable crainte inquiétude inquiétude est-ce qu'on est capable de mener les affaires de notre peuple qui a franchi le Jourdain qui est rentré sur sa terre qui est devenu indépendant qui aujourd'hui est le seul endroit sûr pour l'ensemble de nos frères dans le monde entier est-ce que ce Mashiach là le Mashiach ben Ephraim soutenu par nous avec toutes nos forces tous ensemble mobilisés avec notre foi nos forces et notre vaillance notre courage et notre patience est-ce qu'on arrivera à lui faire tenir le coup pour nous jusqu'à la venue du Mashiach ben David nos sages ont recommandé de prier pour sa survie pour sa capacité d'être et ça dépend beaucoup de la confiance que nous plaçons en lui sachant que nous vivons déjà cette époque ne soyons pas absents du présent sachons que notre présence sur cette terre est vitale pour permettre au Mashiach ben David d'arriver en son temps et nous devons tout faire pour nous renforcer et renforcer tous ceux qui en fait ont été choisis par Dieu pour faire partie de cette génération qui doit faire aboutir un projet qui permettra de déclencher l'étape suivante du projet voilà l'enseignement du Or Haïm Akadosh sur notre paracha il faut être méritant pour le Mashiach qui est déjà là le Mashiach ben Ephraim afin de lui permettre de tenir jusqu'au bout de tenir le coup jusqu'à la venue du Mashiach ben David bimera beyameno amen souhaitons que les jours qui viennent à partir de mardi les trois semaines le 17 tamuz jusqu'au neuf av soit des jours qui se transforment de la même façon que les clalotes les malédictions de bilam se sont transformées en brachot nous espérons que ces jours-là qui ont été des jours néfastes pour le peuple d'Israël deviennent des jours où on puisse voir de grands miracles amen kenyi eratzon et shabbat shalom merci d'avoir visionné cette vidéo je vous invite à vous abonner à notre chaîne in mode pour plus de replay de conférences de cours d'interview cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'inmode à très bientôt